D'autres questions, tiens, qu'on a déjà un petit peu abordées. Napoléon était-il un dictateur ? Thierry Letts. Alors là, c'est toujours la même façon de répondre. C'est-à-dire, d'abord, comment est-ce qu'on définit la dictature, et spécifiquement la dictature militaire ? Puisque c'est souvent comme ça que, par exemple, Georges Lefebvre, un historien connu, vénéré de tous, a un chapitre qui s'appelle la dictature militaire, dans laquelle il ne démontre absolument pas que la dictature a été militaire. Attendez, on peut faire autrement, si vous voulez. On peut prendre Châteaubriand, on est dans une émission littéraire. Tiens, Châteaubriand, le gouvernement consulaire naît, la liberté meurt. C'est clair, lapidaire, ça dit ? Alors, écoutez, je pense que Châteaubriand n'a pas totalement tort. La liberté politique n'est pas assurée sous le régime napoléonien. Enfin, personne ne dira le contraire. Simplement, pour tout un tas de raisons qui ont été expliquées tout à l'heure, on est dans une situation extrêmement particulière, qui nécessite au départ un petit peu une remise en ordre, et qui va durer ensuite, parce que Napoléon est un gouvernant autoritaire. – Est-ce que l'autoritarisme de Napoléon fait de lui un dictateur ? – Pas du tout, parce que d'abord, ce gouvernement est considéré par la population comme légitime, vous me direz, le Troisième Reich aussi à certains moments, mais enfin, il y a quand même des plébiscites, il y a des élections… – Non, je ne vous le dirai pas, d'ailleurs. – Vous ne me le diriez pas, je vous remercie. – Il y a des élections tous les ans en France, sous le consulat et l'Empire, on réunit les assemblées électorales, et il y a une participation très forte, très bizarrement, 45-50%. – Mais les décisions de Thierry Lenz sont quand même prises par, au départ, un premier consul, puis un empereur, pardonnez-moi, mais qui va assez peu consulter les chambres. – Mais bien sûr que si, mais si, bien sûr que si. – C'est lui qui décrète, c'est la question, c'est tout de même. – Il va conserver le formalisme de la Révolution, et il se trouve placé à plusieurs reprises devant des organes qui l'empêchent d'agir, à commencer d'ailleurs par Cambacérès, qui est son numéro 2, on a leur correspondance, et il y a tout un tas de lettres dans lesquelles Cambacérès lui dit, non, vous ne pouvez pas faire ça, la loi vous l'interdit. Alors qu'après, il trouve une solution juridique, c'est autre chose, mais si vous voulez, il y a une espèce d'acclimatation, alors je ne vais pas vous dire que Napoléon c'est le grand démocrate, mais d'un autre côté, il n'y a pas de déterminisme historique non plus, la France n'était pas destinée dès l'homme de Cro-Magnon, comme je le dis à un moment, à être une république parlementaire, sinon on pourrait leur reprocher d'avoir inventé le feu plutôt que de s'occuper de créer la troisième république, mais il y a un environnement qui est une préparation de la suite. Pourquoi la suite va se passer comme ça ? C'est parce qu'il y a eu cette étape, qui a été une étape, on va dire, d'acclimatation relative de l'état de droit, et je vous fais remarquer que le serment constitutionnel de Napoléon en 1804, qui lui est imposé par le Sénat, quand il devient empereur, le Sénat lui impose un serment constitutionnel, la liberté politique, le vote de l'impôt par les chambres, l'égalité entre les citoyens, la sacralisation de la vente des biens nationaux, le respect du concordat, etc. Lorsqu'en 1814, le Sénat vote la déchéance de Napoléon, tout le sénatus consul, donc la loi qui décide de ça, se réfère au serment constitutionnel. Je ne veux pas dire que c'est parce qu'il n'avait pas respecté son serment qu'on va le renverser, mais les institutions se disent, pour agir, je dois m'appuyer sur quelque chose qui soit juridiquement valide. Il ne s'agit pas de dire que tout est rose et tout est beau, mais c'est qu'on est dans cette période d'acclimatation. Quant à la dictature militaire, les militaires n'ont absolument pas, mais pas du tout, participé au gouvernement napoléonien. Alors comment expliquez-vous cette phrase de Stendhal, pardonnez-moi, mais qui est peu suspect quand même d'être anti-napoléonien ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Vous la connaissez par cœur dans sa vie de Napoléon. Le gouvernement d'une douzaine de voleurs, lâches et traîtres, fut remplacé par le despotisme militaire. Oui, mais non, c'est dans la méthode de gouvernement, c'est-à-dire qu'effectivement tout ce qui a été centralisation, mise en place de pyramides administratives, judiciaires et tout ce qu'on veut, donne l'apparence de pouvoir militaire. Donc Stendhal se trompe ? Oui, bien sûr, il peut. Ça peut lui arriver. Et ce qu'il y a, c'est que les militaires, on en voit beaucoup, ils sont emplumés, ils sont riches, ils sont titrés, mais ils servent à quoi ? Ils servent à commander les armées, ils ne s'occupent pas de politique. Ils sont très présentes les armées malgré tout. Oui, mais pas à l'intérieur, pas à l'intérieur. Alors les armées, justement, ça c'est un autre point. Vous évoquez la méconnaissance que l'on a de Napoléon quand on parle de ces guerres et des millions de morts. Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, les millions de morts, ça date de la restauration. Le premier chiffre qu'on a donné, c'est 5 millions et demi. Pas de chance, il n'y avait eu que 2 200 000 mobilisés. Donc, il y avait 3 millions de trop. Donc, la grande question des historiens militaires, alors il y a toutes les polémiques autour de tout ça, bien sûr, mais la grande question, c'est de dire quels sont les chiffres de perte. Les chiffres de perte sont très difficiles. Alors, les calculs les plus sérieux des démographes qui ont fait des sondages dans les États, etc., on est, pour la France, entre 900 et 1 million. Donc, ce n'est déjà pas des millions, c'est 1. Ensuite, sur le reste de l'Europe... Vous en reconnaissez tout de même. Non, mais attendez, la guerre... Je ne sais pas non plus... Vous n'allez pas me dire que la guerre, ça ne fait pas de morts. Non, mais la guerre, ça fait de morts. La guerre entre... Pourquoi une guerre entre, j'allais dire, 1802 ? Non, 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 mais alors... Non, stop, jusqu'à 1815. Oui, mais si vous voulez, quand vous dites que c'est les guerres entre 1800 et 1815, vous ne donnez qu'une partie du problème. Ce sont des guerres, entre 1686 ou 177, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et 1815, c'est la deuxième guerre de 100 ans, entre la France et l'Angleterre. Et c'est une guerre qui est faite sur une volonté française, mais qui avait été autrefois la volonté des Habsbourg, qui avait été autrefois la volonté de Charles Quint, c'est qu'il y ait une puissance prépondérante qui organise l'Europe. J'ai dit prépondérante, pas hégémonique. Napoléon n'a jamais voulu être empereur d'Europe, évidemment. Et donc, c'est une continuation de guerre, d'ailleurs, dont la Révolution s'est emparée elle-même. Les guerres de la Révolution française, c'est bien joli de dire qu'ils apportent la liberté au monde, et le droit des peuples, et je m'arrêterai aux frontières naturelles. Ils ne se sont jamais arrêtés aux frontières naturelles. C'est la continuation d'une diplomatie, parce que ce qu'on comprend... Ils se défendent quand même, les révolutionnaires. Écoutez, qu'on ne comprenne pas aujourd'hui ce long temps de la diplomatie, c'est normal, puisqu'aujourd'hui, on allume des bougies, on berce des nounours, et puis on n'aime pas les hommes politiques parce qu'ils ont une sale tête. Mais le problème, c'est que la diplomatie, ça ne change pas en cinq minutes. Vous voyez, ce sont des choses qui durent. Et par exemple, le conflit franco-anglais, il est aujourd'hui, quand on regarde la diplomatie des deux pays, enfin traditionnelle, c'est exactement la même chose qu'en 1800. L'Angleterre ne veut pas d'organisation européenne avec une puissance hégémonique ou deux puissances hégémoniques, l'axe franco-allemand. Et d'un autre côté, les continentaux essayent toujours de s'organiser, de créer un système, etc. Et là, il y a un choc évident, séculaire, qu'on a résolu sans guerre depuis 70 ans. Et qui sont les ennemis de Napoléon ? Des forces progressistes ? Alors ça, c'est encore autre chose. Non, mais c'est aussi le débat. En fait, ces monarchies n'acceptaient pas Napoléon sur le trône. En 1815, quand il revient de l'île d'Elbe, elles s'assemblent et le déclarent hors la loi, l'appellent le perturbateur du repos du monde. Mais en fait, ils ne peuvent pas accepter cette irruption dans leur rang, sur cette scène. En fait, ce ne sont pas des forces progressistes. C'est la Russie tsariste qui pratique le servage. C'est l'oligarchie britannique qui est tout sauf démocratique. Il y a d'ailleurs, en Angleterre à ce moment-là, il y a trois fois plus de prisonniers politiques qu'en France, que sous l'Empire. Je veux dire, ce sont des monarchies. C'est l'exécution, rappelez-vous, dans votre livre. Oui, je veux dire, on n'est pas, si je puis dire, il n'y a pas un camp du bien contre le camp du mal. Je veux dire, c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Mais je veux dire, cette Europe-là refuse l'égalité du code civil, refuse aussi la mise à l'écart de la religion, refuse un certain nombre de choses. C'est un monde qui est en train de s'écrouler, qui va être, d'ailleurs, réagir, réagir et gagner, l'emporter sur Napoléon.